Salut YouTube ! Aujourd'hui, on va parler d'un jeu, un des premiers que j'ai acheté, en fait, quand j'ai acheté mon premier casque de réalité virtuelle, le MetaQuest 2, Epic Roller Coaster, autrement dit des montagnes russes. Et j'en ai beaucoup à vous montrer parce que j'ai acheté toutes les extensions depuis le temps. Il y en a sorti quelques-unes de temps à autre et j'ai toujours acheté. Je suis un peu fan de montagnes russes, donc je vais avoir l'occasion de vous parler par-dessus les démonstrations de ces montagnes russes et j'espère que ça va vous plaire. Vous pouvez regarder en toute sécurité, en réalité virtuelle, ah, puis je ne vous le dis pas tout de suite, on s'en parle pendant que je vous montre tout ça. Et c'est parti, on commence avec un monde sous-marin. Il faut dire, si je dois parler du jeu Epic Roller Coaster, ça vient déjà avec plusieurs montagnes russes et il y a des packs qu'on peut acheter. Celle-là était déjà inclue. Je vais peut-être me tromper pour certaines parce que ça fait longtemps que j'ai acheté ça. C'était avec mon casque, excusez-moi, avec mon Quest 2 à l'époque. Et d'ailleurs, on a amélioré les graphismes récemment sur certaines pistes, pas toutes encore. Celle-ci est une parmi celles que je trouve belles parce que, oui, il y a quand même une certaine variété et ce n'est pas toutes égales. On va avoir l'occasion d'en parler une par une. J'ai quand même beaucoup de pistes, comme j'ai toutes les tracks. Je vous laisse donc un peu profiter du spectacle. Celle-ci, 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 celle-ci. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Un genre, on pourrait peut-être dire à la Mad Max, un monde futuriste où il y a des morts vivants. Comme vous voyez, c'est quand même graphique. Mais je peux vous dire que quand vous êtes dans l'action, c'est incroyable l'effet. Vraiment, on a l'impression d'être dans une montagne russe. Même que, en le faisant tester à certaines personnes, ça ne s'est pas tout le temps passé très bien. Il y en a une couple qui ont été juste comme étourdies, avec des nausées. Et dans le pire des cas, il y en a un qui a dû aller faire un petit tour aux toilettes pour se libérer l'estomac. Il faut y aller, moi, là, au début. Celle-ci aussi vient avec le jeu. Pour regarder le ciel, ça, c'est une des améliorations qu'on a fait sur certains packs, ça m'en fait partie. Avec le ciel plus réaliste, je peux vous dire que c'est encore mieux que la piste du tout début. Il y a une chose, par contre, avec les chutes qui n'ont pas corrigé et qui me fait halluciner. Je trouve ça épouvantable, comme bug graphisme. C'est que, quand on passe près de ces chutes d'eau, on voit que l'eau remonte en plus de descendre les courbes de la montagne. Ce qui est une aberration. J'aurais aimé ça qu'ils corrigent pour apporter plus de réalistes. Ça, c'est un effet qui revient assez souvent d'une piste à l'autre. Pas automatiquement, mais des roches qui déboulent comme ça les pentes, c'est sûr que c'est pour mettre de l'effet, mais décidément, dans le monde des montagnes russes, le sol n'est pas solide, si je me fie à ça. Mise à part le bug invraisemblable à propos de l'eau qui coule en longtemps, je trouve que c'est quand même une des pistes qui est très bien. Même si ça fait longtemps que je le juge, je reviens quand même assez souvent. Je dois me faire une, deux, trois sessions de montagnes russes par semaine, disons. Sous-titrage ST' 501 Celle-ci est incluse aussi, il me semble, à l'achat du jeu original. C'est un peu comme une maison d'horreur ici. Ça me rappelle, parce que vous voyez, ça se déplace assez lentement dans l'ensemble, quoique il y a quelques petits moments où la vitesse est accélérée. Mais pour la plupart du temps, c'est assez lent. Parce que l'idée dans celle-ci, c'est de vous faire frissonner, de vous faire peur. C'est vraiment style maison d'horreur et ça me fait penser un peu dans le style un peu à la maison d'horreur à la ronde. Je ne sais même pas si elle existe encore. Je crois que non, ça fait longtemps que je n'ai pas été à la ronde. Mais bref, c'en est une qui est assez belle. Quand je mentionnais qu'on a amélioré les ciels pour celle dans les rocheuses, je ne suis pas sûr finalement qu'on a amélioré le ciel. Mais celle-là, par contre, si vous avez pu voir, le ciel nocturne est beaucoup plus beau. Ah, le voilà justement. Et ça, ça a été amélioré depuis peut-être l'avènement de l'Oculus, je veux dire, du Quest 3. Et d'avoir un beau ciel, on dirait qu'on rentre beaucoup plus dans l'action. On se sent plus dans une immersion réelle. Celle-ci, si je ne me trompe pas, c'est l'île du paradis tropical. Ah non, c'est le Grand Canyon. Et celle-ci, peut-être que c'est dans un pack. C'est-à-dire un achat supplémentaire à faire. En général, on peut acheter les pistes séparément ou dans un pack qui est plus économique. C'est beau, mais ce n'est pas ma préférée. Je la trouve juste correcte. Ah ah ah, pas pire quand même. Il y a toujours des effets amusants d'une piste à l'autre. Probablement la piste ou la montagne russe la plus populaire d'une eau. Celle-là aussi dure assez longtemps. Il s'agit de la piste Jurassic Park, style. Je vous la montre, c'est une longue piste. C'est sûr que je ne peux pas vous montrer l'intégralité des pistes. Ça ferait une vidéo qui se compterait en quelques heures. Déjà qu'on s'en tire avec une vidéo de 40 minutes avec juste un extrait. Et c'est avec celle-là que j'ai le plus fait de démonstration pour montrer à des gens ce que c'était. C'est toujours amusant de se faire accrocher par un ptérodactyle comme ça et se faire lancer à nouveau. Il y a quand même du visu, regardez bien ça. Il va me lancer direct sur la traque. Pas pire, hein? Je ne dévoilerai pas toutes les punches. Vous ne verrez pas le tyrannosaure. C'est dans l'ensemble assez réaliste. On pourrait dire dans le fond que... Écoutez, vous voyez les graphismes, les images. Ça fait penser un petit peu à de la... À nitronique. Vous savez, ça existe. Il y a des expositions avec des dinosaures robotisés. Et même que c'est peut-être un peu mieux, parce que pour en avoir visité une couple d'expositions d'anitronique, incluant des dinosaures, ça m'a plus fait sourire qu'impressionner. Mais celle-là, vraiment, oui, une des plus populaires. Je sais qu'on vous a montré une maison d'horreur. Alors, celle-là, c'est plus le style Halloween. Oui, d'ailleurs, c'est le titre Halloween, il me semble. C'est juste amusant, moi. Ça m'en prend beaucoup pour me faire peur. Et regardez-moi ça, là. Comme fantôme, c'est quand même assez fantaisiste. Même, on pourrait dire, dessin animé. Mais c'est plaisant. C'en est une que je trouve très agréable dans le lot. Et celle-là aussi est incluse à l'achat des montagnes russes originales. Majoritairement, c'est surtout les squelettes des esprits et des étrouilles qu'on va retrouver. Un assez beau visuel. Comme vous pouvez voir, ça fait sourire. Ça ne me fait pas faire des cauchemars. Surtout ça, c'est très drôle. Ça fait vraiment très cartoon. Surtout ça, c'est très drôle. C'est celle-là, le paradis tropical. C'est un ajout, ça vient dans un pack. Pendant que vous êtes émerveillé par le perroquet qui vient de se poser ici, j'en profite pour vous dire que j'ai quand même baissé le son, l'audio des pistes, et augmenté un petit peu le micro en conséquence pour qu'on puisse m'entendre. Sinon, je devrais parler par-dessus un bruitage assez fort. D'ailleurs, je dois mentionner qu'il y a une audio-spatialisation sur le Quest 3. qui, c'est sûr que ce n'est pas comme un cinéma maison, mais on a certains effets qui donnent l'impression que ça vient un peu plus en avant, un peu plus en arrière, en plus de le stéréo. Ça fonctionne assez bien. Je dois dire de cette piste que je la trouve juste correcte. Je trouve que l'oiseau a une manière un peu naturelle de voler, comme la plupart des oiseaux, d'ailleurs, d'une piste à l'autre. Mais on dirait que celle-là, c'est un peu plus évident. Et heureusement, c'était dans l'achat d'un pack, donc avec d'autres pistes dans l'ensemble plus intéressantes. Mais tout de même, c'est beau. Mais sans plus. Un château, ici, qui est basé sur l'horreur. Donc, un château hanté. Et encore là, c'est une piste qui est intéressante. Vous voyez, l'étoile d'araignée, c'est pas si mal. Le rendu des textures a eu une amélioration depuis que le Quest 3 est sorti. Ah, mon Dieu, ça, c'est vraiment le cliché d'un film d'horreur un peu fantôme style comme la fille avec le jeu blanc qui sort de l'écran. Vous savez, The Ring. Ça me fait penser à ça. Celle-là, je la trouve bien. Celle-là, je la trouve bien. Celle-là, c'est une de mes préférées. Celle-là est très intéressante dans son visuel. C'est un assez long parcours. Et comment vous décrire? On avance, comme vous voyez, dans un genre de forêt mystérieuse avec du brouillard et à mesure qu'on avance, il y a comme des mages qui vont passer d'une dimension à l'autre. Comme c'est dur de savoir si on est toujours dans la même forêt qui aurait évolué dans le corps avec des créatures différentes à mesure qu'on a un passage. J'en ai fait un passage assez long, d'ailleurs, pour que vous puissiez voir ce qu'il y en a. Vous allez voir une de ces transitions avec les fameux mages, des mages ou des êtres de notre planète. Vraiment, c'est comme vous le sentez, hein? Ça pourrait même être un clin d'œil à la porte des étoiles, peut-être, de passer dans un genre de portail, comme ça. Mais l'impression est assez déroulée. Ça, c'est indéniable. Quand je me disais que les pierres qui déboulent, on en voit souvent, encore là, vous voyez, je ne vous ai pas menti. Regardez bien la transition sur laquelle on va couper. Neon Rider. Une dans mon top 3, probablement. Celle-là aussi, je l'aime beaucoup pour son côté futuriste. Très colorée dans le style aussi. Vous allez voir, on vient de passer à quelque chose dans une forêt préhistorique pour aller directement dans le futur. Comme vous voyez, d'une montagne russe à l'autre, les thématiques sont très variables. Je dirais qu'il y en a pour tous les goûts. Quand je vous dis que certaines sont magnifiques et d'autres moins, il ne faudrait pas perdre de vue que j'en ai vu beaucoup des montagnes russes. Parce que, aussi, peut-être que vous n'avez pas Epic Rollercaster, mais peut-être que vous avez un casque de réalité virtuelle. Vous savez que sur YouTube VR, probablement sur Méta TV aussi, il y a beaucoup de vidéos incluant des vraies montagnes russes ou des montagnes russes virtuelles comme celle-ci. Et probablement, même que si vous faites des recherches, vous allez probablement trouver les pistes au complet d'Epic Rollercaster. Donc, ça sera bien libre à vous de faire des recherches. Mais comme je vous le dis, de vous en mettre quelques extraits. Pour celle-ci, vous voyez, j'avais mis un extrait plus long, mais ça dure beaucoup plus longtemps que ce que je vous montre. Et ça donne quand même une vidéo de 40 minutes qui donne un très bon compte-rendu avant de potentiellement acheter la montagne russe ou simplement vous divertir. Par contre, une chose est certaine, sur un écran, vous pouvez juste imaginer. Parce que quand on a le casque sur la tête, ça ne se compare pas. C'est vraiment comme le même feeling. Je vais y revenir dans une prochaine piste pour vous expliquer un petit peu plus. Bon, celle-là, après vous l'avoir montré, je vais probablement volontairement cesser de l'utiliser jusqu'à décembre. Parce que c'est la piste du Pôle Nord avec ce bon vieux Père Noël et ses petits mutants. C'est normal, on a eu l'Halloween, alors il fallait bien avoir Noël aussi. C'est en une qui est très belle aussi. C'est ce qu'on appelle un contraste. Après avoir été au Pôle Nord, on se retrouve directement dans le désert. Celle-ci s'appelle Oasis. Elle n'est pas inclue dans le jeu quand on l'achète. C'est séparé dans un pack ou séparément. C'en est une que je trouve dans la moyenne. C'est pas nécessairement la plus belle, mais c'est pas vraiment l'une. En fait, il n'y en a pas une qui est vraiment lède. Loin de là, mais c'est moi qui, comme je vous le disais, je deviens difficile à force d'en avoir vu plusieurs. Celle-ci me donne encore de l'émerveillement. C'est... Ah, c'est quoi le nom déjà? C'est un monde nordique. C'est un paysage d'hiver. En tout cas, je parlais d'expérience. Vous savez, la première fois que j'ai essayé RollerCoster, je le sentais vraiment dans mes jambes, au point que j'aurais pas été capable de regarder ça en demeurant debout. Par contre, j'ai pas ça, le motion sickness. Je suis très chanceux. Il y en a beaucoup qui l'ont. Alors, c'est peut-être pas la meilleure idée de faire débuter quelqu'un avec les montagnes russes. Je m'en suis rendu compte par le passé. J'irais d'abord avec des vidéos, quelque chose qui nous englobe, mais pas les montagnes russes. De toute façon, on finit par s'habituer. Maintenant, je le ressens beaucoup moins dans mes jambes, mais si je veux avoir un feeling, il faudrait que je la réessaye mais debout cette fois. Je pense que je serais capable. Regardez-moi ça, c'est magnifique les paysages quand on regarde au loin. C'est pour ça que j'apprécie Epic Runner Caster. Casters. Et nous voilà dans l'espace. Celle-ci, je la trouve moyenne. À la limite, c'est celle que j'apprécie peut-être le moins et du côté visuel. L'idée est bonne, mais bon, à la base, l'espace, c'est noir avec des étoiles et des planètes. On ne pouvait pas en espérer des miracles. On a probablement exploité au maximum le visuel que non, je pense qu'on pourrait faire quelque chose de plus explosif, mais c'est quand même bien. Sans plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Volcano. Ah, celle-là est quelque chose. Vraiment, ça fait chaud au cœur sans vouloir faire de vilain jeu de mots. On se promène, bien sûr. On peut aller aisément dans une montagne russe qui est située sur des lèvres volcaniques avec un gros monstre sorti tout droit du gratteur qui va nous attaquer. Il n'y a pas d'argentie, hein? Je la trouve cool. Même que celle-ci a comme un scénario, on fait deux fois le tour de la piste. Après avoir fait le tour une fois, il y a de l'action au second tour. Et pour en savoir plus, il va falloir acheter le jeu. Ou sinon, faire des recherches sur YouTube VR1 ou simplement YouTube. Ça doit être en mode deux dimensions comme vous le regardez sur cet écran aussi. Par contre, vous n'aurez pas la même qualité que celle que j'ai avec le casque. En général, c'est enregistré avec une qualité inférieure au niveau du pixel, je veux dire. Celle-là, c'est Twilight. Ça, ce n'était pas inclus à l'achat du jeu. Ça vient dans un pack. C'est une belle piste, une belle montagne russe, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'action dans les animations. Des loups qui hurlent au loin, vous ne ferez pas vraiment de saut. À la limite, c'est presque une simple promenade en montagne russe, dans un décorum un peu funeste. On fait maintenant un plongeon dans le monde médiéval. Le monde des dragons. Je ne me souviens plus exactement du nom de celle-ci. mais c'est inclus dans l'achat du jeu original. Et d'ailleurs, il y a eu une amélioration quand on a sorti le Quest peu de temps après la sortie du Quest 3. Le graphisme est beaucoup plus beau au niveau du feu, particulièrement. Je trouve juste un peu dommage. Il y a trop de brume. J'en aurais mis un petit peu moins, personnellement. Mais ce n'est pas grave. ça demeure un des très beaux roller coasters. Vous savez d'ailleurs, vous attendez de la musique, mais c'est paramétrable ça. On peut jouer dans les settings sur le volume de la musique et du son des effets dans la plupart des jeux vidéo. On embarque assez bien dans l'action et vous remarquez comment le feu est assez réaliste maintenant. C'est un petit peu moins le cas quand j'ai acheté lors de l'achat avec mon Quest 2. Il y en a beaucoup quand même des pistes. Ça valait la peine. Celle-ci, c'est avec un molle extraterrestre. Copernag? Il me semble que c'est ça. Vous savez, c'est très cartoon, je ne vous le cache pas. On voit même à un moment, vous ne le verrez pas ici, un extraterrestre qui saut avec un mouton qui a poigné et les extraterrestres c'est vraiment avec une grosse tête verte comme on se l'imagine dans les clichés de dessin animé. Elle n'est pas si mal celle-là. Celle-ci, en fait, elle n'est pas inclue dans le jeu. C'est dans un pack où encore une fois on peut l'acheter séparément. Elle est d'une durée un petit peu courte aussi et bien sûr, c'est presque un manquable quand il y a une secoupe volante aussi clichée. On voit être un petit peu emporté par un beam lumineux pour retomber sur la montagne. Et voilà. Celle-ci est un achat séparé dans un pack. Il ne faudrait pas que je vous mélange non plus. Quand je dis qu'on peut acheter la piste séparément, bien sûr, il faut avoir le jeu Epic Roller Coaster. C'est des ajouts qui se font. Un peu comme dans Beat Saber, on peut acheter des packs de musique, on peut acheter des packs de montagnes russes. Ah, très enfantin comme thématique. Je trouve ça pas si mal, mais c'est pas ma préférée. C'est juste cute. une autre montagne russe qui vient avec un pack et celle-ci, c'est un monde de vacances. Assez bien dans l'ensemble. Je dois dire que c'en est une qui est très agréable. la personne qui est passée avec un deltaplane près de montagne russe serait très téméraire, avouons-le. Mais dans le monde virtuel, tout est possible, n'est-ce pas? quand même, j'ai fait toutes les séquences, j'ai tout enregistré ça hier avec mon casque directement et je dois vous avouer que juste pour faire ces séquences-là, ça m'a demandé un bon deux heures quand même. C'est bien beau, mais il faut faire des manipulations et tout et tout. Et aujourd'hui aussi, j'ai dû passer un bon deux heures pour faire tout le montage, les coupures, mais c'est pas grave. J'aime faire ce que je fais. Je trouve ça agréable de me faire découvrir. C'est un plaisir et de m'amuser avec la réalité virtuelle aussi, bien sûr. C'est quoi déjà ce monde? Ça, je l'ai acheté récemment, je ne me souviens plus du nom exact, mais bien sûr, c'est que l'on achète séparé du jeu. Assez bien, d'ailleurs. Non, 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 le nom ne me revient pas. C'est à rien. Ah oui, le monde des pingouins. C'est bien celle-là aussi. Pas une de mes préférées, mais je la trouve très belle. En fait, c'est particulier. On se promène dans des glaciers, sous les glaciers, du moins, je présume. Et sur un bateau aussi, c'est... Les pingouins sont assez réalistes à tout de même. Et ça aussi, c'est un achat assez récent. On commence à s'approcher de mes derniers achats. La vidéo évolue. Celle-là, c'est dans un monde... C'est comme sur une île où tout le monde est content. et je pense que la thématique est le mariage. J'ai choisi un moment où ça défile assez rapidement. C'est encore là. Comme je vous dis, je suis parmi mes derniers achats et on approche du dernier pack que j'ai acheté. Vous allez peut-être être un peu surpris. Wow! La fête est quand même rapide, comme vous pouvez le constater. on voit que c'est plus récent. Les personnages sont un peu plus... sont un peu mieux définis, je dirais, comme si vous vous souvenez la fille dans le Neon Rider est assez baisée qui sont restées au niveau du premier. Quand je disais premier, je veux dire en fait de l'édition originale. Ce monde, c'est Yellowstone. La première fois que ça m'est arrivé et qu'il m'a sauté dans la face comme ça, je dois avouer que j'ai fait un bon saut. C'était totalement inattendu et je dois dire qu'on a assez bien rendu le graphisme ici au niveau des animaux justement et des hommes préhistoriques. Ça s'améliore à mesure que la réalité virtuelle évolue. Quand je vous ai dit que vous seriez surpris, eh bien, nous y voilà. Le dernier pack que j'ai acheté peu avant les fêtes. C'était vraiment... Non, c'était pendant les fêtes. Bob l'éponge. Oui, j'ai un, deux, trois. Il me semble que j'ai cinq pistes dont la thématique est Bob l'éponge. Écoutez, ce n'est pas de ma génération. Je n'ai jamais écouté ça, ce dessin animé-là, moi. Deuxième piste donc de la thématique. Quand même, au niveau de la montagne russe, c'est bon d'avoir son cœur d'enfant. Le pack était en vente, ce n'est pas tellement cher, même à prix régulier, les packs demeurent abordables. Alors, je me suis dit, pourquoi pas, faisons-nous une surprise après tout, c'est le temps des fêtes. Du moins, quand je l'ai acheté. Est-ce que j'en suis déçu? Non, c'est très coloré, c'est vraiment une très belle couleur, c'est même varié et on a même des effets. Vous allez voir, d'une piste à l'autre, on ne se contente pas juste d'avoir des montagnes russes. On a fait une piste un peu différente et je dois avouer qu'il y a des effets visuels qui sont remarquables dans ce pack, malgré le côté enfantin. Comme vous voyez, celle-ci, on est... Oui, c'est encore, c'est pas celle-là. Mais vous avez compris que c'est la troisième. Je n'ai pas grand-chose à rajouter sur celle-ci, sinon, regardez simplement, vous voyez, quand même, une certaine homogénéité d'une piste à l'autre, mais malgré tout, on arrive à être originel. Vous allez comprendre avec la suite. J'ai beaucoup coupé parce que c'est beaucoup plus long que ça et je ne voulais pas en faire une éternité. Et après les pistes de Bob l'Éponge, je vous montre aussi une dernière option qui est possible avec Epic Roller Coasters. Cette quatrième piste est du lot, ma préférée. Celle avec le bateau fantôme. D'ailleurs, je nous ai mis en plein dans l'action où le bateau apparaît. Quand je regarde ça, je me dis, bon, ils ont sûrement décroché les copyrights après tout pour Bob l'Éponge. Donc, ils ont dit, on va faire cinq pistes, mais j'aurais trouvé ça plus intéressant. Ça aurait eu peut-être juste cette piste-là et quatre autres dessins animés différents pour faire une thématique sur le dessin animé. Je ne dis pas ça pour châler. De toute façon, je l'ai acheté. Ce n'est pas plus grave que ça. J'ai de la place sur le casque pour mettre tout ça et n'empêche que c'est celle-là qui est ma préférée, même si je vais regarder épisodiquement les autres. Parlant de updates, en général, je dirais peut-être qu'on a des nouveautés, des nouvelles pistes, peut-être aux deux ou trois mois, selon ce que j'ai pu observer pour les quelques années depuis le temps que je fais de la VR. Ça fait à peu près trois ans maintenant. Oui, celle-là, vraiment, je trouve qu'il y a des effets visuels intéressants. Je trouve le scénario original amusant. C'est bien la première fois que je fais une critique de dessin animé. Et vous voyez, quand je vous disais qu'on pouvait faire preuve d'originalité avec cette dernière piste de Bob l'Éponge, ici, on n'est plus en Montagnes-Russes, mais sur un genre de glissade sur glace. Et le résultat de vitesse est appréciable aussi. Ça me semble assez fidèle à l'original. Comme je vous dis, je n'ai jamais écouté ce dessin animé-là, mais j'en ai bien vu quand même quelques cours extraits sur Internet ou dans des conversations où j'en ai entendu parler. Alors, voilà pour Bob l'Éponge. Et j'ai donné une petite surprise à vous montrer. Je voulais vous montrer qu'il y a un mode aussi où on peut tirer sur des cibles. Chaque... Dans le fond, chaque montagne russe, il est possible de tirer sur des cibles comme ça. Il y a aussi un mode de course, mais ça, je ne vous ai pas montré l'extrait. Je l'ai essayé comme je me fais massacrer au bout de quelques secondes. Je n'ai pas d'expérience dans les jeux de course auto et ça paraît grandement. Soit dit en passant, il y a une option aussi. On peut se connecter avec une autre personne qui aurait une casque de réalité virtuelle. On peut donc être deux dans la voiture et d'être. Mais ça, c'est amusant parce qu'on peut se parler, on peut voir nos avatars. Donc, c'est un jeu qui est quand même très créatif à ce que vous pouvez constater. et j'espère que toutes ces pistes-là vous auront diverti. Alors, voilà donc, c'était les Montagnes-Russes Épic Roller Coaster. J'espère que ça vous a plu. C'était quand même une vidéo assez longue et merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié, laissez-moi un commentaire ou appuyez sur le like pour me donner des chances d'être vu un petit peu plus par d'autres personnes sur YouTube. On se revoit la semaine prochaine et je peux vous dire qu'il va y avoir une suite d'ailleurs à ce jeu. Vous allez comprendre la semaine prochaine. Bye, bye.